Dernier rendez-vous de l'année pour l'Union Saint-Gilloise, samedi à Tubise et nous avons avec nous un ancien Tubisien. Vous êtes trois dans les rangs de l'Union Saint-Gilloise alors un match pas comme les autres ? Un match pas comme les autres effectivement puisqu'on retourne au stade Le Burton maintenant comme j'ai déjà dit auparavant c'est je pense une équipe totalement différente avec plus aucun joueur que je connais quasiment et de nouveaux dirigeants donc c'est pas si spécial que ça au final. Ok mais quand même une grosse différence entre les deux clubs vous qui avez vécu intimement ces deux ambiances ? Oui c'est sûr que la différence entre le club que j'ai connu très très familial avec des supporters sympathiques et le club de maintenant avec les nouveaux dirigeants qui font venir beaucoup de joueurs c'est une ambiance vachement différente ça c'est clair. Et la différence avec l'Union ? Ben disons qu'une grosse différence au niveau des supporters déjà où les supporters de l'Union ici sont beaucoup plus chaleureux que ceux qui sont à Tubis et beaucoup plus nombreux et sinon au niveau de l'ambiance générale je veux dire le club que moi j'ai connu à Tubis durant les deux premières années en tout cas était très familial comme ici donc pour ça il n'y a pas énormément de différence. Le hic je dirais c'est que l'Union n'a pas bien réussi jusqu'à présent contre Tubis est-ce qu'il y a une raison ? Oui effectivement je pense que comme tous les matchs qu'on joue cette année c'est un match difficile et de plus Tubis est une équipe très très physique encore plus que les autres je pense et qui ont des joueurs capables de jouer de toutes les manières pour nous empêcher de réussir et je pense que c'est en partie la difficulté qu'on a. Je me souviens de deux partages et de deux défaites alors que ces quatre matchs là en deux ans jusqu'à présent on aurait pu les gagner. Oui effectivement mais voilà comme je dis il y a des petits détails qu'eux utilisent qui font qu'on n'arrive pas à les battre pour le moment et il faudra absolument rectifier ça pour prendre une victoire ce week-end là-bas.